C'est dans les très beaux locaux du Charleroi Espace Meeting Européen que les responsables de Bing Bang Productions, mais en fait c'est Dominique Dubuisson, ont trouvé refuge pour assurer la gestion et la promotion de leur film Marbi, star de Couillu, les deux églises. Oui, on leur a mis gratuitement un bureau à disposition, en échange de quoi le SEME, c'est ainsi qu'on appelle ce palais des congrès, est devenu un des nombreux partenaires du projet. Comme quoi, l'administration n'est pas toujours aussi affeugle et tatillonne qu'on lui reproche parfois et ça, ça valait la peine d'être dit. Alors c'est un reportage de Louis Delville, accompagné pour la circonstance d'une nouvelle petite stagiaire, Nathalie du pire et du meilleur. Et alors, ce fameux film, est-ce qu'il va vraiment sortir ? Bien sûr, il va sortir, mais il faut du temps. C'est comme un bébé, en fait quand tu portes un bébé, il faut le temps pour qu'il naisse. Je n'ai jamais porté un bébé, mais je sais que c'est le foie. Vous autres, vous aurez mis beaucoup plus de le foie. Ah oui, mais ce n'est pas le même genre de bébé. Ce n'est pas le même genre de bébé. Et qui vous êtes alors par rapport à ce film ? En fait, je porte plusieurs casquettes, c'est-à-dire que je suis réalisatrice, je suis scénariste du film et je suis la comédienne principale, le premier rôle féminin. C'est l'histoire d'une fille qui est plutôt jeune, c'est moi. Voilà, en fait, elle vit dans le village de Couilles-le-des-Églises. Et donc, c'est un tanguio féminin. En fait, elle vit chez son parrain et sa marraine depuis plus de 40 ans. Et un jour, elle est remarquée par un producteur en chantant dans un karaoké, le karaoké du Café des Couilles. Et elle chante des chansons de Brigitte Bardot. Voilà, parce qu'elle adore les chansons de Brigitte Bardot. Elle a une voix un petit peu similaire. Et ce producteur la remarque et est décidé d'en faire une star. Mais il faut savoir que ce n'est pas n'importe quel producteur. C'est le boucher du village, c'est le producteur de bovins. Et donc, ce producteur de bovins, à la découvre enchantée, il est persuadé qu'il va faire d'elle une grande star et que demain, elle va être connue dans le monde entier. Et bon, même Armi, malheureusement, elle y croit aussi, malgré son âge. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour être maïs. Et donc, il va l'emmener dans une aventure absolument incroyable parce qu'il ne connaît rien au show business, évidemment. Un boucher, producteur de bovins, qui devient producteur d'artistes, c'est quand même un peu inattendu. Et bon, et pendant que lui cherche avec ça, sa fameuse Marbi, la gloire, la réussite et la reconnaissance, eh bien, il y a un deuxième fil conducteur. Marbi a un amoureux dans le village. Et cet amoureux, lui, est un garçon complètement différent. Lui, c'est un infirmier. Et cet infirmier, en fait, il est touché par la souffrance humaine. Et il a découvert que dans le même village à Couilles et les deux églises, il y a une jeune femme d'une trentaine d'années qui a deux enfants et qui risque de laisser deux orphelins. Et donc, de ce fait-là, il va hypothéquer sa maison pour la sauver. Pourquoi ? Pour sauver une vie humaine. Voilà. Et pendant que lui tente de sauver une vie humaine, nous, on cherche la gloire et la réussite. Quand moi je vois les rushs que tu m'as envoyées, qui sont très drôles, d'ailleurs, je trouve que tu es très drôle aussi. Mais c'est gentil. Non, non, mais ce n'est pas gentil, je le pense. Est-ce que quand je dis que ce sont des ch'tis de Charleroi, est-ce que ça t'offusque ou est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? D'abord, je ne suis jamais offusquée et chacun a sa perception des choses. Et moi, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que depuis le début, pas mal de gens disent qu'il y a un côté ch'ti carolo. J'ai fait ce que j'ai pu, moi, à mon niveau, voilà. Mais c'est Charleroi. Mais c'est Charleroi. Et c'est vrai, les gens disent toujours les ch'tis carolos. C'est le film les ch'tis carolos. Est-ce que tu as douté à un moment donné d'arriver au bout ? Ah non, moi, je n'ai jamais douté. Mais alors, jamais. Parce que d'autres en ont douté. D'autres ont douté. Mais moi, je suis très spéciale. Je n'ai jamais peur. Je n'ai pas d'angoisse. Je n'ai jamais de doute. J'ai la foi. Et je me dis, de toute façon, on ne peut donner que ce qu'on est. Et voilà, j'ai donné ce que j'ai pu. Et ça sera ce que ce sera. Voilà, c'est comme une maman qui met un enfant au monde. Et bien, de toute façon, elle le trouve toujours beau. Et moi, je me dis que cet enfant, malgré tout, ce sera mon enfant. Et il sera peut-être même de travers. Mais il sera beau parce que c'est mon enfant. Voilà. Dominique, maintenant, on va passer à la partie sombre du film. Parce que maintenant, on vient nous expliquer les bons sentiments. Ta femme, elle est rayonnante. Mais toi, derrière, tu es dans l'ombre. C'est toi qui tient la caisse, qui essaye de rentrer du fric. Parce que pour faire un film, il faut du fric. C'est vrai. Alors, comment est-ce que tu as fait ? Parce qu'en cinq ans de temps, j'ai entendu. Mais alors, tous les bruits, tous les bruits positifs, négatifs, neutres, inobjectifs, à propos de ce projet remarquable, je trouve, qui va aboutir le 23 avril à quelque chose de concret. Un écran, un film, un projecteur et des gens dans la salle. Mais je pense que, comme tu l'as dit, on a tout entendu. Et je pense que ça vient simplement du fait qu'on a décidé de ne pas suivre les chemins classiques. On habite une région qui est celle de Charleroi. Tout le monde sait que l'image de Charleroi, elle a été suffisamment ternie et suffisamment salie. Donc on s'est dit, voilà, on a dit que c'était une région d'assistés, où il n'y avait pas d'argent, il n'y avait que des chômeurs. Enfin, on s'est dit, ok, on accepte tout ce qu'on en dit. C'est un point de vue, nous, on va en donner un autre. Et on va essayer de prouver que si on est une région défavorisée et dite assistée, on va essayer de prouver qu'on est peut-être la région la plus solidaire. Et on va essayer de produire un film comme on ne l'a pas encore fait en Belgique, en se disant, voilà, ce film, on ne va pas aller demander de l'argent à la communauté française pour commencer, comme font tous les producteurs belges. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas d'argent de la communauté française et de subvention, ils ne font pas le film. Nous, on a dit, notre objectif, c'est de faire le film. Maintenant, comment on va le faire ? Ce serait une autre paire de manches. On a lancé cette idée que tous les citoyens, toutes les sociétés, et toutes les personnes qui voulaient être solidaires du projet et changer cette image, pouvaient nous rejoindre en investissant dans ce film. Et on a décidé de lancer le système de coproduction en proposant aux citoyens d'acheter des actions de 125 euros. On nous a pris pour des fous, on nous a dit, mais comment... Ou des escrocs. Comment ? Ou des escrocs. À partir du moment où tu commences à proposer aux gens d'investir dans un film, il y a toujours un doute, ça je peux le comprendre. Mais à partir du moment où tu t'entoures légalement de notaires, et que tout est fait dans les normes, il n'y a pas de raison de douter. En gros, vous avez beaucoup de dettes maintenant. On a beaucoup de dettes. Oui. Ce ne sont pas des dettes, ce sont des actions. Oui, enfin... Donc, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent que nous devons. Les gens sont actionnaires du film. Exact. Donc, ça veut dire que lorsque le film... On a fait un contrat à 25 ans. Ce qui veut dire que pendant 25 ans, on va exploiter ce film, d'abord, dans un premier temps, via les rentrées cinéma. On espère même que peut-être que le film peut aller plus loin que la Belgique. On verra bien par la suite. Et donc, les gens sont intéressés, tous les citoyens coproducteurs sont intéressés sur toutes les ventes cinéma. Ensuite, sur toutes les ventes télé. Et ensuite, sur toutes les ventes DVD pendant 25 ans. Sauf si vous faites faillite. Mais pour faire faillite... Non, mais je veux dire, si vous faites faillite, tout le monde a tout perdu. Oui, mais comment veux-tu qu'on fasse faillite aujourd'hui ? C'était quelque chose qui pouvait être... C'est une question qu'on pouvait se poser, il y a deux ans et demi d'ailleurs, qui s'est posée, parce que je ne sais plus qui a lancé... Je sais qui, mais je ne sais pas, je ne vais pas le dire. Mais quelqu'un a dit ceci, et la question était juste. Elle avait des raisons de se poser. Si le film ne sort pas, que devient l'argent des citoyens coproducteurs ? Cette question, on ne s'en était pas vraiment rendu compte nous-mêmes. Et quand elle a été posée, on a senti une agression, puis on s'est dit, non, mais attends, c'est exact. Et donc, c'est là où Dominique Smed, c'est moi-même, on a réagi. On a dit, écoute, on va solutionner le problème. Je lui en ai parlé. Je lui ai dit, comment est-ce qu'elle va prendre la chose ? Je lui ai dit, il faut qu'on mette une garantie là-dessus. Et donc, je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord qu'on mette notre maison en gage ? Et on garantit. Et elle m'a dit, pas de problème. Donc, on a décidé, ce jour-là, il y a deux ans et demi, de mettre, deux ans, je crois, de mettre notre maison en garantie. Donc, on a dit, si le film ne sort pas avant octobre 2014, on revend la maison, on rembourse tout le monde. De cette façon, il n'y a pas de partie sombre dont tu parlais tout à l'heure. Je pense que tout est clair. Ah non, non, ce n'est pas moi qui le pense. Non, 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 je suis conscient, je suis conscient. Mais, je veux dire, on éclaircissait un point obscur, qui pouvait être obscur, en tout cas. Parce qu'il était important de savoir si on allait réussir ou pas. Voilà, ça, c'est la question. Mais c'est une question à laquelle tu ne pourras jamais répondre. Non, mais le gars qui met 125 euros, moi, je ne l'ai pas fait, mais je pense que j'aurais pu le faire. Mais je ne me serais pas posé la question de savoir est-ce que ça va réussir ou pas. C'est un pari que nous faisons tous ensemble. Alors, tu viens de mettre le doigt sur la chose qui est la plus importante. C'est qu'en fait, les gens n'ont jamais... Enfin, à 99%, et je peux vous assurer que je ne vous mens pas, je peux vous faire rencontrer tous les coproducteurs, si vous voulez. La plupart des gens qui ont investi nous ont dit on se fout de savoir si ça va rapporter de l'argent. On croit dans ce projet. Vous avez une détermination et une volonté de changer une image. On veut mettre de l'argent parce qu'on veut que ce projet se concrétise. Si après, ça rapporte de l'argent, on sera bien content. Mais ce n'est pas la raison. Mais bien entendu. Souvent, quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu as un projet, est-ce que tu crois que tu vas y arriver ? Et les gens te disent, j'espère. Mais dans l'espoir, il n'y a ne plus qu'une minuscule partie. Ce n'est pas ce doute que l'échec s'installe. Si tu dis, si tu es persuadé, si tu es persuadé que tu vas y arriver, tu n'as pas de doute. Et tu sais que tu vas y arriver. Et tu y arrives parce que la pensée est créatrice. Et donc, rien ne peut t'arrêter. Sauf le doute. Sous-titrage Société Radio-Canada